C'est-à-dire ? Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalitude pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard ? Renardeau, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Si ce pied tendra un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Il y a une soirée déguisée ce soir ? Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif d'un ciego n'est autre que... Zorro ! Et c'est qui ? Tchouk tchouk, Zorro ? Les justiciens masqués qui combattent les justices et défendent les opprimesses. Avec cette brochette à barbecue ? Fais-moi rire. Alors comme ça vous défendez les opprimés ? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils vilosants comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes et tyrans vous ont injustement enfermés pour voler vos maisons ? Oui, Renardeau, c'est une mission pour... Tchouk tchouk, Zorro ! Énorme ce corbeau italien ! Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon nom, il est le signe de la pointe de l'épée. Un X qui veut dire Zorro ! Zorro ! C'est... Libre ! Zorro ! Oh, c'est fait griller ! Chef ! Un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain... Tchouk tchouk, Zorro ! Curieux ? D'habitude, ils veulent sortir. Et essayer de l'attraper, mais les plus rapides et qu'il est clair ! Il était grand comme ça, avec un accent étranger ! Une moustache fine ! Mystéritude ! Ouvrez l'œil, il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui ? Alerte ! Zorro est arrivé ! C'est par là que ça se passe, un protéique ! Zorro ! Tchouk 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 t Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Xoro. Tadam ! Vous ne le quittez pas des yeux. Mais alors vous n'êtes pas... C'est bon la doublure, tu disparais. Il est là. Mon nom, il est le signe de la puente de l'épée d'un X qui veut dire Xoro. La clé ! Bingo ! Tchouk tchouk ! Minute papilloles, il n'y a pas dit ma réplique culte ! Mon nom, il est le signe de la puente de l'épée d'un Tchouk tchouk qui veut dire Avril ! Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil ! Le justicier, c'était... c'est havre ! Mais où aurait-il appris les scrims ? Mademoiselle Betty, avec les Dalton, plus rien ne m'étonne ! Los Dalton, los famos banditos, bettos y méchantos ! Tu l'as dit, Reynardo ! Trahidon y decepcion ! Dire que j'ai soupçonné ce gentil gentilhomme, quelle injustitude ! Avec les Italiens, le courant passe tout de suite, ils sont si chaleureux ! Plus vite ! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence ! Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Livraison des provisions pour le pénitencier ! Oh, pas terrible le congrès de sorciers ! J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi ! C'est nul ! Un bâton ! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt ! Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui ! Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite ! Tu l'auras ! Tu l'auras faim ! Tu l'auras ! Tu veux jouer ? Bâton ! Où il est, Joe ? Le baril ! On cherche pas à comprendre ! C'est un baril magique ! Donc un plan d'évasion ! Eh ! Me revoilà ! Allez ! C'est pour qui ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Dan ! Va chercher ! Bâton ! Joe a disparu ! Je suis là ! Là ! Oh ! T'es un pot de fleur, Joe ! C'est chelide ! C'est pour elle ! Il est aussi bête que ma roi ! C'est pas ma faute ! C'est un manque de pot ! T'inquiète, Joe ! On va te recoller ! Et voilà ! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire ! J'aurai les bras plus longs, j'appelerai ! Alors, qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tu dégages, toi ! Bah, qui me parle ? Hé ! Y a quelqu'un ? Allez ! Va jouer ! Les bâtons ! Les bâtons ! Non ! Le bâton est magique ! T'aurais le cherché ! Pourquoi ? Puisque Rantemplon le rapporte ! Ok ! Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui ! Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme ! Quoi ? Eh ! Mais je suis pas un bâton ! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après ! Ha ha ! Oh ! Eh ! C'est pas du jeu ! Il fait comme moi ! Ça marche ! Je roule ! Et j'ai même des bras ! Transformez-vous en outils ! Ha ha ! Et les gars devront nous faire sortir ! Ha ha ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bâton ! Ah ! La voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé ! Oui ! Et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien ! Ha ha ! Bâton ! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après ! Su ! À tes souhaits ! Merci ! On y va ! Quoi ? Allez ! Hé oh ! Et puis quoi encore ? À pied ? Elle est forcément tombée par là, cette clé ! Libre ! Pas encore ! On doit d'abord récupérer le bâton ! Gentil chien ! Ici ! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette ! C'est mon bâton ! Non ! C'est sa baguette ! Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette ! Allez ! Qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Oh ! Oh ! Oh ! Tourne autour de moi ! Tourne autour de moi ! Idiot de chien ! Allez-y ! Donne la baguette ! Avril ! Jack ! William ! Attrapez la baguette ! Magnifique ! Grosse en plein ! Au pied ! Ah ! T'en veux ? Pas ! Pas ! Après ce boutique, retour au jeu ! C'est bien, continuez à tourner autour de moi La baguette est à moi Il a cassé la baguette Chaque chose va retrouver sa place Et vous aussi les Dalton Retour à la case des beaux Pas grave, j'ai toujours la clé Regardez, Matt, Joe a retrouvé la clé C'est gentil, ça Merci, Joe J'en ai trouvé un autre, dégueulasse Je ne veux plus voir de bâton Va jouer ailleurs C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe J'adore vraiment ce jeu, moi Qui veut jouer ? Cassé, toujours cassé Mais nous, quand est-ce qu'on se casse ? Ben moi, j'aime bien ça, tailler les cailloux Oh, un cinquième d'Alton, ça doit être un cousin du Pôle Nord, il est tout pâle C'est dur ! Il ferait mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter les trucs aussi Sublime ! Quelle sensibilité ! C'est vous qui avez fait ça, Avrel ? Oui ! Je l'ai baptisé, euh... Le Minus de Milo Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, à ton chef-d'oeuvre Il faut absolument qu'Avrel expose ses oeuvres en ville Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté Liberté ? Mais ça sent bon, ça Vous croyez ? Certes, je dessale une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison, Avrel est rudement doué, je l'ai toujours dit Ah bon ? Je croyais qu'il l'a trouvé nul Si vous, les nuls, j'ai un plan On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo, qu'à pêche ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, je vois déjà des gros titres L'ingénue génie du génial pénitentiaire J'adore ! Euh, je veux dire, euh, j'adhère Fantastique ! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste Eh oh ! On bouge pas ! C'est magnifique ! Vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel Encore des cousins venus du froid Chic ! Allons les accueillir dignement Ah ! Pourquoi il reste de marbre ? Abîme pas le matos, toi ! C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue Allez, il est temps de passer à la phase 2 Allez Picasso, peins-nous maintenant D'accord, Joe ! Tu veux qu'il y ait le profil ? Mais non, imbécile ! Un noix en gris comme tes sculptures ! Contre-lui, toi ! Hein ? Hein ? C'est pas complet ! C'est pas complet ! Surtout, bougez pas ! On est des statues ! C'est vraiment très ressemblant ! T'as raison ! C'est presque aussi moche que l'original ! Il rentre déjà ! Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids Cette histoire de réinsertion grâce à l'art C'est un véritable conte de fées Conte de fées ? Ça y est, j'ai tout compris Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort Et les a transformés en statues Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller Même si je dois traverser le désert pour les retrouver Je les sauverai J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste Dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur Mesdames et messieurs, voici Avril Dalton Euh, je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là Ainsi qu'à ma mère, Madalton Après, on va pas y passer la journée Sergio, Brian, Robert, Mo Dépêche à mes îles A présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques oeuvres Avant de faire un petit tour au buffet de ce côté C'est ça, goinfrez-vous Nous, on met les voiles Avril, on y va Avril Oh, mais quel boulet Alors Avril, quelle sera votre prochaine oeuvre ? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête Avril, enfile Déjà ? Mais Jo, j'ai pas terminé mes petits fours Comment ? Vous voulez entièrement redécorer la cour ? Mais c'est une excellente idée Je vais de ce pas en parler au directeur C'est bon, Jo J'ai fait le plein On peut y aller ? Ne partez pas si vite Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal Votre sauveur est arrivé Ah, les voilà Ça marche pas, essayons l'autre Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview On met les mots Mon inspiration ? Euh, eh ben viens de mes poumons Comme à la gym Inspirez Inspirez Un, deux Un, deux Un, deux Toujours pas Tiens, il en reste là-bas Je vais essayer une dernière fois À nous la liberté, les gars Lâche-moi, t'es-moi Lâche-moi Les Dalton s'évade Attrapez-les Fous de là Allez, on se tire Enfin libre Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut plus bouger Attendez-moi Pas de bonne, les Dalton Vous avez confondu la peinture Avec du ciment à prise ultra lente Ah, Vrel Encore un nouveau chef-d'oeuvre Il ira très bien avec ma nouvelle collection Ah, Vrel Au secours J'ai besoin de me gratter Allez, on factive L'âche Devenir aussi blanc Que colombe immaculé Je déteste faire la lessive Ça me chiffonne Comme Confucius disait Mieux vaut laver l'âge de salle en famille Je vais t'en donner, moi, du Confucius Profitons-en pour négoûter un truc utile Qui nous permettrait de nous évader Tu veux goûter, Joe ? C'est à la fleur d'oranger On a dit des trucs utiles Qu'est-ce que tu lis, toi ? Un livre sur l'hypnose Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris ? Hé, ça c'est utile Si on arrive à hypnotiser les gardiens On pourra leur prendre les clés Et à nous, la liberté ! Ça y est, j'ai pu j'ai Avril Regarde-moi bien dans les yeux Tu te sens tout petit Tu as très envie de fromage Tu es... Une souris ! Ça a marché ! Il se prend pour... Un chat Un chien sauvage Il doit venir du désert C'est la première fois que je le vois ici Hé, salut, copain On joue à ça Tu le fais vachement bien, dis-don'ts Laissez-nous sortir On a besoin de prendre l'air C'est ça qui nous prend pour des ânes ? Vous croyez-toi si bien dire Vous avez les oreilles qui poussent Vous êtes... Des ânes ! Les clés Ils partent avec les clés Ici, donnez-moi les clés Tu vas te reprend par ça Fini les singeries Rendez les clés à Tontojo Quand on cherche des puces à Dalton On les trouve Que se passe-t-il ici ? Il faudrait peut-être appeler un médecin On dirait plutôt qu'ils sont possédés Je vais devoir faire appel à un spécialiste On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit Je vais essayer de les raisonner On tourneront dans cette histoire Donnez-moi les clés, vous ! Et puis quoi encore ? Je ne serai pas le dindon de votre farce Dindon ? Pourquoi pas ? Vous êtes plein de pêles Vous aimez les farces Vous êtes... Un dindeau ! Qu'avez-vous fait, hein, Monsieur Pibody ? Vous êtes une amiche Une gentille petite amiche Hé, t'as réussi, idiot ! Enfin, presque ! Un bison, c'est un peu comme une bise Mais en moins sympa Impossible de communiquer avec son esprit Je vais essayer avec celle-ci pour voir Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem Sique, on joue à sa perche Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains ? Les clés ! Donne-nous les clés ! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent Une mouche ? Hé, mais c'est pas bête, ça ! Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi ! T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas Sauf si je change de méthode Tu es énorme Tu aimes les trains Tu es... Une vache ! Alors c'est qui le patron ? Hé, là-haut ! Viens chercher ton goûter ! Nous sommes le dalton ! Et mon livre ? Fini le zoo Il est temps d'ouvrir la cage Stop ! Vous avez pris livre hypnose ? Il faut le rendre tout de suite ! Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en bière ! Moi aussi, avoir le livre ! Toit être un fer à repasser ! Et toi, un coyote ! Un sabon ! Un ours ! Une pince à linge ! Un ours ! C'est moi le plus fort ! Avril, c'est pas le moment, là ! Il ne faut jamais baisser sa garde ! C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming-Lifu ! Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non ? Mais il ne faut attendre encore un peu pour celui-là ! Plus utile, comme ça ! Comment ça, les détenus s'ennuient ? Mais, voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré ! Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé ! Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non ? Et ? Et j'avais pensé à une animation ! J'entends bien ! Et ? À une grande roue ! Une grande croix ? Une grande roue ! Un géant ! Un géant s'est introduit dans le pénitencier ! À l'attaque ! C'est trop facile ! C'est même plus drôle ! On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs ! Non, Avrel, les champs n'ont pas de clé, c'est une image ! C'est un succès, vous voyez ? Oh oui, ça roule, comme on dit ! Joe, regarde la vue ! Non fiche ! Jack, tu vois comment démonter ça ? Ouais, ça ira, avec une clé de douze ! Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est douce ! Quelle endouille, mais c'est pas possible ! On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi ! Jack, l'alime ! Tout en mie de pain ? Quel talent ! Faut aimer la croûte ! On peut lui faire confiance, il en connaît un rire ! Allez, au boulon ! C'est bon, Joe, c'est dévissé ! J'avais compris ! Apprêtis ! Allez, on fait la roue ! Le géant ! Il s'est réveillé, il va tout casser ! Oh non ! Le géant a enlevé Miss Betty ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celle-là ? Détendez-moi tout de suite ! On peut pas, on a une évasion en cours ! Bonjour, Miss Betty ! Tu te défends bien, coquin ! La roue tourne pour les Daltonnes, on dirait ! Oui, ne tournons pas autour du pot ! Ils ont réussi cette fois ! Pas forcément ! Vous vous y connaissez, en pédale ? C'est ce qui s'appelle être en roue libre ! C'est un kidnapping ! Vous n'avez pas le droit ! Je prends de la hoche ! Je me sens pas très bien ! Attendez, Miss Betty ! J'ai des pastilles à la menthe ! Après ! Même hérissé de piques, Rantanplan ne renonce jamais ! Ça fait mal ! Il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales ! Tout ça pour économiser les sabots des chevaux ! La tourne ! Tenez, Miss Betty ! Dites à votre frère de me descendre tout de suite ! Joe ! Mais il m'écoute jamais ! Quand il aura fini de compter, Fleurette ! Joe ! Les gardiens sont dans la roue ! Dunaire ! On rattrape les échappés ! Oui ! Je vois leur maillot jaune ! Allez ! On lance le sprint ! Ne craignez rien, Chante-Dame Betty ! Rantanplan est là ! Rantanplan est là ! Joe ! Il gagne sur nous ! Et le gagnant ! Il faut connaître ! Au contraire ! Je ne s'en sors pas ! Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, Monsieur Avrel ! Nous sommes sauvés ! Ah bah non ! Oubliez vite ! Ça va marcher ! Ça va marcher ! C'est pas vrai ! J'ai vaincu le géant ! Je suis fier de toi ! Rantanplan ! Joe Dalton ! Vous allez regretter ça ! Croyez-moi ! Plus vite ! Un peu de mer que diable ! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour ! Tu savais ça, Joe ? Avril ! Il y a vraiment quelque chose qui tourne marron chez toi ! T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée ? T'inquiète, Joe ! J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique ! Ça va tout péter ! Une niche mobile ! On part en vacances ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Hé ! Partez pas sans moi ! C'est super beau, le Mexique ! Je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? En même temps, on devait partir comme ça et pas comme ça ! Il est chouette, ce club de vacances ! Quelle déco chaleureuse ! Bienvenue en enfer, les Dalton ! Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude ! Il a l'air sympa, lui ! Ça doit être l'animateur ! J'y crois pas, mais mon enfer, on est encore en prison ! Quelle surprise ! Voici vos instruments de travail ! Chic ! Une belle ! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petits-de-corne, hein ? Et à midi, barbecue ! J'adore les vacances ! Plus vite ! Plus de charbon ! Plus de flammes ! Fin ! Bon, y'a la barre ! On est pas venus là pour ça ! Allez, tout le monde fait grève ! Non ! Ne faites pas ça ! Aïe ! Oui ! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les mille degrés ! Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait flisquer ! Les Dalton ont décidé de... de faire grève ! Quoi ? Il est beau, le prince des télèbres ! Allez, on lève le camp ! Bonjour, madame ! Voulez-vous nous dire où se trouve la piscine ? Oh ! Un jacuzzi ! Oh, barrez-vous deux ! Non, nous aussi on fait grève ! Je suis d'accord ? Ça fait plus de trois siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciféria ! Euh... On voudrait pas déroger, mais euh... La sortie, c'est par où ? Non ! Vous, je ne veux plus vous voir ! Bienvenue au paradis ! Il est bizarre, cet animateur ! Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude ! Wow ! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison ! Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les quatre, c'est grâce à votre lien de fraternitude avec Avrel ! Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances ! C'est un être de lumière, quelqu'un de rare ! C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare ! À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper ! Oh ! Je retire ce que j'ai dit ! Les seignales, cet homme de vacances ! Les activités du jour, atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel ! Ouiiii ! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gagnant ! Ah ! Restez pas plantés là, sautez ! Moi, je reste ici ! Avrel, descend ou c'est moi qui viens de chercher ! Non ! Je veux aller à l'atelier de nuages et d'arc-en-ciel ! On peut quand même pas partir sans lui, Joe ! Wow ! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi ! Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle ! Celui que tu veux ! Je voudrais 850 kilos de saucisses, mec ! Tu viens avec nous et tu te tais ! Laissez l'ange Avrel tranquille ! Personne ne donne d'ordre au Dalton, papi ! Allez, ma belle ! Mais fais quelque chose, abruti ! On va s'écraser ! Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuages avant moi ! Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères ! Parce qu'on s'amuse bien, au fait que je sois... Débarrassez-moi de ces quatre abrutis ! Pour toujours, si possible ! C'est pas une façon de traiter les clients ! Je vais me plaindre à la direction ! Ah ! J'oubliais ! J'ai pas fini de demander vos miracles, moi ! Ha ! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton ! Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours contents de rentrer chez soi ! Ah ! On est vivants ! VIVANT ! Merci, Avrel ! C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé ! Hola, gringos ! De 850 kilos de saucisses mexicanes, c'est bien ici ? Je suis... aux âges ! Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter ! L'eau monte encore ! Tout le monde sur le pont ! Hein ? Qu'est-ce qu'ils complotent, ceux-là ? Ils m'ont fait couler un bain ! Aux abris ! Oh, mais il pleut plus ! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude ! Eh ! Votre capitaine va vous conduire à bon port ! Matelots, matelottés ! Et moussaillons, moussaillés ! Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué ! Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang ! J'ai même gardé ma casquette ! Larguez la grande voile ! Froquez les amarres ! Saurez les harangs ! J'ai un plan ! On va filer à la nage ! Mais... on sait nager ? Tout le monde sait nager ! Une fois dans l'eau, t'apprends très vite ! Où qui va ? Euh... vous croyez qu'on a pied ? Va voir ! Dalton, à la mer ! Mais non ! C'est pas une évasion ! Ils sont pas si idiots ! Ils savent pas nager ! Naufragés à la mer ! Code d'honneur de la marinitude, on recueille ! Naufragés, reçoit l'hospitalitude du Capitaine Peabody ! Ha 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 ! Je suis Barbacle I2, pirate des sept déserts ! Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi ! Salut, moi, c'est une chaux ! On va bien s'entendre, tous les deux ! Barbacle I2 n'a pas d'amis ! Tiens ! On dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain ! Restons discrets ! J'ai un plan ! On va jusqu'à la cabane qui flotte, là ! Et puis on coupe la corde ! Comme ça, on s'évade tranquille ! Au sec ! Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager ! Je vous apprends à nager et vous m'aider à m'évader ? Ok ! Un, deux, trois, quatre ! On n'oublie pas de respirer ! Soufflez ! Et on accélère ! C'est bon, vous êtes au point ! On s'en va ? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau ! Et si on se fabrique un gilet en trucs qui flotte ? Juste pour être sûr ! Hé ! On ne part pas sans moi ! Mais après vous, mon cher bardac ! On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre ! Qualité maximum ! Évasion à l'arrière ! Tom, il tourne ! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? À la manœuvre, moussaillon ! Je m'appelle Jonathan et c'est moi le chef, ok ? Personne ne commande barbacle hideux ! Mais il est malade ! C'est top, mec ! Ralentissez ! C'est notre vague qui les pousse ! Retrossage des voilures ! Réalisé par Neo035... ... Encore, on s'enlevait le poème ! Il est maladeur ! Il est maladeur ! Tartus ! Il est maladeur ! Il est maladeur ! Il est maladeur ! Ho ! Il est maladeur ! Il est maladeur ! C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, viens, Joe. Je tiens un intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. T'entends ça, Joe ? Jusqu'à 50 fois leur poids ? Impressionnant, non ? Non, mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis ? 50 fois ? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs ? Des pigeons ? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh. Mais, M. Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre quatre murs. Hum, mais je... Merci, M. le directeur. Ouais ! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée. Bravo, les Dalton. Regarde, Joe. J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller. Bader, bader, bader. Aïe ! 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 On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour... Nous évader ! Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un apôt. Il faut souffler tout doucement dedans. Comme ceci. Oh ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Tu vas nous faire repérer. Oh ! C'est bon, je l'ai. Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui-cui. Cui-cui. Je m'appelle Rante-en-Plan. Cui-cui-cui. Déboue, les soucis-fios. Tu devrais souffler moins fort, Joe. Comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous au décollage immédiat. On a réussi. On est libres. Direction la prochaine ville. Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. Oui, j'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais ! Les Dalton m'ont volé mon impôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un impôt d'urgence. En route ! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes. Parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rante-en-Plan est toujours prête. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputé pour son marché et... Une banque pleine de lagos ! Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien ! Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes ? Ben, c'est moi, Joe. Je me disais que comme ça, on n'arriverait plus vite en bas. Logique, non ? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque. Comme une calèche, mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez ? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui-cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty ? Vous avez raison. Arrêtons de bailler au corneille. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons ? Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces aigles ultra-rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu sauras voler, toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargés. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. En fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dis, Joe, désolé de t'interrompre, mais... C'est quoi, là, à l'horizon ? Wow, des aigles géants ! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton. Jamais ! Plus vite avant, on va les réchapper. Coucou, Miss Betty ! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les aigles. Joe, il nous rattrape ! On accélère ! Mais nous sommes déjà faux, Joe ! Alors, il faut jeter du lest. Ah ! Ne te décourage pas, surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Arrête de leur donner des munitions, Joe ! Ça se retourne contre nous ! J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes ? J'adore lui mourir du nom. C'est qu'entre ! Je vais lui voler dans les plumes. Le courrier ! Une lettre recommandée du Canada pour M. Dalton ! Oh ! Un essai d'abeilles ! C'est fascinant, les abeilles ! Avril ! Ah ouais ? Pépé ! Il est mort ! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit ! Il était pas sanglé ! Pépé Zinzin ! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd ! Héritage ? Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards ? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets ? Et comment on lui cause, au Pépé ? Pépé ! Tu m'entends ? C'est un vrai, le guéridon ! Ça va, Pépé ? Le voyage était pas trop pénible. Salut, Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main ? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut ! Génial ! On réessaye dehors. Que faites-vous ici avec ce guéridon ? Et c'est tout ce qui nous reste de notre Pépé. Alors, on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure ne va de gris. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Ha, ha, ha ! Ça t'en reviendra ! Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer ! Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avrel. Ça t'a frappé, toi aussi. En même temps, Avrel était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais, qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon ? Euh, après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieillard me a fortement perturbé. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il ne nous reconnaissait pas. Avrel, dis-lui qu'on est tes cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme ! J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche ! Tiens, tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme ! Fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté ! Et re-raté ! Alors, Pépé, t'as la crompe-lotte ? Hé, c'est tout ce que t'as en schtoké, vieux schtoké ! Et voilà ! On f'tire, les gars ! C'est un frippé ! Le pénitencier est hanté ! C'est encore un truc des Dalton ! Attrapez-les ! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Un durel ! Fais pas ça ! Et voilà le travail ! Ça lui a coupé le sifflet. Pépé ! Une lettre est pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de cheval express. Ceci est mon testament. Je l'ai coupé, le produit de ma mine d'or à un vrai qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot ! À condition qu'il donne rien à ses frères qui, eux, sont pas gentils du tout. Fais voir ! J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture ! Dites-moi que c'est pas vrai ! Flaq, maintenant, il parle à un guéridon ! J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier. Dès qu'ils sont de tourner, on va se déguiser en cactus. Et après, hop ! On se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il va manquer du tissu. Hein ? Mais faut qu'on s'évade demain ! Parce qu'après, ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus ! Moi, je sais où en trouver, des cactus ! Très joli ! Et c'est une plante tellement mystérieuse ! Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Penche-toi encore un thé ! Patron ! Patron ! Aïe ! Eh ben voilà ! Tu l'as, ton déguisement de cactus, Joe ! Bon, il nous faut une diversion. Les bébelles ! Elle est où, les bébelles ? Allez, va chercher ! Hop ! La baballe est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton ! Ils ont disparu ! Évasions ! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, rentre-en-plan. Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le ! On ne sait jamais ! C'est un malentendu ! C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas ! Tu m'aides ? Attention, les revoilà ! Monsieur Peabody, ce cactus a bougé ! Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir ! Il faut le capturer pour l'étudier ! Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures ? Les Dalton ! Non ! Capturez ce cactus ! Nous rentrons ! Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton ! On le découpe ! Ces cactus sont vraiment très sensibles ! Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser ? Vaste choix en cuisine ! Là ! La piste s'arrête ! Et elle reprend là ! Comment on fait maintenant ? Ils font les bains, Joe ! Faites pas attention à nous ! On suit la piste ! Là, la piste s'arrête ! Et elle reprend là ! Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant ? Libérez-moi vite ! Il y a le chinois qui veut me cuisiner ! Coupez la corde ! Tu m'as ira fait ! C'est parce que t'as bougé ! Attention ! Miss Betty et Mingling Phu reviennent ! On enfonce la porc du fond ! Râpe à fromage et plus patates, il y a tout à quel fond ! Oh ! Le cactus s'est évadé ! Ah non, il s'est reproduit ! Je ne suis pas un cactus ! J'en suis une princesse transformée en cactus par une sorcière ! Les trois, là ! C'est mes sœurs ! Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux ! Mais... c'est une malédiction indienne ? Normalement, les princesses, ils font les embrasser pour lever le sang ! Je vais vous sauver ! Mais non ! Faut nous emmener dehors ! J'ai dit mais non ! Oh second ! Mais arrêtez de courir ! Je suis une princesse ! Je suis une... Joe ? Ok ! En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton ! Je suis déçue, déçue, déçue ! Bon ben là, j'ai plus d'idée ! Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal ! Quoi ? On voudra être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! Non ! Allons ! Ah ! Non ! gustado ! Allons !